Il y a de cela quelques jours, le pasteur Marcelo Tounassi mettait fin, clôturait le deuil de celle qui était son épouse jusqu'au mois de juin 2024. Paix à son âme, Maman Blanche Tounassi. Maman Blanche a fini sa course ici sur terre. Sa disparition avait suscité une vague de compassion auprès de fidèles de son église ainsi que le chrétien à travers le monde. De retour dans sa vie active, après 40 jours de deuil, le pasteur Marcelo a retrouvé son auditoire, ses fidèles, la chair où il a l'habitude d'enseigner la parole. Et lors de sa prédication, le pasteur s'est dit ouvert à un mariage car il n'a pas fait un vœu de célibat. Et cette nouvelle a été très bien reçue par les internautes et le comité de recherche. Le syndicat de célibat a envie de trouver la solution pour le pasteur Marcelo Tounassi. Connaissant un peu tout peu le goût du pasteur. Le pasteur aime le femme grande de taille, à la peau claire, stylée, instruite et oui, possédant aussi un BBL naturel de Baluba. Voilà, là il faut très bien souligner parce que lui-même il avait précisé que Maman Blanche avait un BBL naturel de Baluba. Voilà, après un tour d'horizon des critères et c'est Madame Bénédicte Kalengai, la maman de Johan, qui remplit bien tous ces critères. Et donc a été choisie pour être la future maman pasteur. Bénédicte Kalengai Tounassi. L'idée a fait le tour de la toile et Bénédicte sur sa page Facebook et Instagram se demande. Les Congolais, je vous ai fait quoi ? Venez un peu m'expliquer, hein ? Venez un peu m'expliquer parce que là je ne comprends absolument rien. La maman de Johan est surpris par cette blague et le pasteur Marcelo jusque-là n'a toujours pas réagi. Lui qui est très présent sur le réseau social sûrement, il est au parfum de cette blague. Plusieurs vont se demander qui est Bénédicte Kalengai. Bon, je ne sais pas si elle est la fille de Willy Kalengai. Bénédicte est journaliste, animatrice TV chez Biwan. Elle est diplômée en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC. Et ensemble avec son fils Johan, âgé de 5 ans, ils sont créateurs de contenu Facebook et Instagram. Leurs comptes cumulent plusieurs milliers d'abonnés. Donc, vous pouvez faire un tour et vous ne serez pas dessus par la qualité de ce qu'il propose. Ensemble avec son fils, voilà. Bon, tout n'est qu'un besoin, ne prenez pas ça au sérieux. Le pasteur Marcelo va se marier un jour. Et Bénédicte aussi, hein, de son côté, elle a sa petite vie tranquille. Donc, elle n'a pas un cœur à prendre. Et être femme d'un pasteur, n'est pas du tout facile, hein. Oui, c'est un homme comme tout autre homme, mais là, lui, il est appelé à servir Dieu. Donc, il obéit à un être suprême. Donc, d'abord les affaires de Dieu et la famille après. Voilà. Il faut être clair sur ce point-là. Être la femme d'un pasteur, il vous faut de la patience et beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup de patience. Une femme vraiment mature spirituellement et personnellement, avoir un cœur qui aime et un cœur qui est prêt à partager son homme, son mari, avec l'œuvre de Dieu. Voilà. Et la maman pasteur doit être dynamique, entreprenante pour son propre équilibre et ainsi que l'équilibre de son mari. Donc, un vrai soutien pour son mari. Merci. Voilà. Donc, on s'arrête là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre attention et fidélité. Oh, Bénédicte Kalinga Itunassi. Johan Kalinga Itunassi. Ce n'était qu'un buzz. Ce n'est pas vrai. Pasteur Marcelo est encore là. Il est en train de se reconstruire petit à petit. Il doit apprendre maintenant à vivre sans Mama Blanche et s'occuper de son petit, le tout petit, le dernier Tabiri. Donc, beaucoup de force à notre pasteur. Nous l'aimons beaucoup et nous le soutenons d'une manière ou d'une autre. Merci à vous tous pour votre attention et fidélité. Abonnez-vous sur Opinion TV. Vos commentaires, likes, en tout cas, nous fera énormément plaisir. Comme je le dis toujours, vos likes, vos vues, tout ce que vous faites, c'est une façon de nous soutenir. Et n'oubliez surtout pas de laisser votre commentaire. Sentez-vous libre. Vos propositions, suggestions nous fera énormément plaisir. Merci à vous tous et à la prochaine page.